bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois de plus en direct sur congo live télévision nous recevons messieurs Placide Zilamba Placide bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur le journaliste je rappelle que vous êtes un cadre de la société civile au nord qui vont Placide nous revenons toujours sur la question des retours où les hostilités se poursuivent dans cette partie du pays vous en tant que société civile quelles sont les dernières informations que vous avez ce matin lundi ce matin les informations faux et tard d'une accalmie sur les lignes de front même hier il n'y a pas eu assez d'activité militaire sur les lignes de front mais l'ennemi garde toujours Bounagana et d'autres coins où l'ennemi voulait avancer il a été mis en déroute par les forces armées de la république démocratique du Congo à notre niveau c'est dire que l'ennemi bénéficie toujours de l'accompagnement l'appui de l'armée rwandaise parce que les matériels qui sont qui sont en train d'être ramassés sur les champs de bataille après la débâcle des RDF et leurs amis M23 sont des matériels purement rwandais des matériels militaires appartenant à l'armée rwandaise et donc à notre niveau c'est dire cette guerre ne pouvait plus être appelée M23 ou revendication M23 non c'est vraiment le Rwanda lui-même qui s'affiche à travers son armée et que donc il faut une solution appropriée, misclée pour démontrer au Rwanda que nous ne sommes pas déjà dans la phase de vouloir nous laisser apporter par ces velléités alors malgré tous les éléments comme vous l'avez dit également ça se voit sur les réseaux sociaux, l'armée aussi les confirme on voit tous les éléments en tout cas qui démontrent réellement que le Rwanda est sur le sol congolais mais Kigali continue à démentir et à nier cela, qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Non, au fait ce qu'il faut de concrètement c'est de faire militairement cette rébellion et cette agression c'est ce qu'il faut faire, une fois bâti militairement ils ne reviendront plus une fois ils sauront que si on prouve qu'on sera toujours bâti ils ne reviendront plus c'est ça la solution, moi je pense que les Rwanda ne l'ont jamais accepté mais l'accord cadre d'Addis Abeba a pointé, nommément les Rwandais et l'Ouganda comme instigateur de la crise ici à l'est de la République démocratique du Congo en dépit du fait que l'Ouganda aujourd'hui semble se rétracter et vouloir montrer à la face du peuple congolais qu'il est son ami, son compatissant et son compagnon pendant cette souffrance mais en tout cas il y a des doutes encore sur même l'Ouganda et nous nous pensons que la solution est plus militaire, aussi longtemps que la RDC ne sera pas fort militairement ces gens continueraient toujours à venir blaguer et à venir perturber la quiétude de la population congolaise On a l'impression que le président Rwandais veut plutôt installer son leadership surtout dans la région et montrer qu'il est l'homme fort est-ce qu'on peut dire que nous tendons vers ce processus ? ou bien c'est un processus qui est déjà sur place ? Non, au fait être homme fort ce n'est pas faire la guerre aux autres ou leur troubler la paix être homme fort c'est savoir partir avec les autres, savoir vivre ensemble, savoir protéger aussi la vie des autres alors si il veut être homme fort actuel congolais, aller forcer au déplacement, à brûler leur maison moi je pense qu'il ne sera pas homme fort, il sera l'homme malheureux parce que tout simplement l'histoire va le rattraper il n'y a pas beaucoup de temps, l'histoire va le rattraper et il va se retrouver comme d'autres dans les Njouf ou finir très mal son mandat alors qu'il était l'homme le plus aimé par son peuple et que donc à notre niveau c'est demander au président Rwandais de se ressaisir de lui dire qu'il doit laisser aux Congolais la paix il doit laisser aux Congolais vivre comme toute population libre et vivre dans leur terre sans être inquiété autre chose qu'ils sont en train de faire c'est vouloir créer une crise mais qui aura un impact négatif aussi sur le peuple rwandais mais vous dites qu'il faut vous appeler à quelqu'un de laisser la paix aux Congolais est-ce qu'il faut qu'il laisse cette paix ou il faut que la RDC impose la paix à la sécurité sur son territoire ? la question de paix a double dimension il y a celui qui veut troubler la paix qui peut se dire moi je me résigne sur ce chemin je ne troublerai pas la paix à mon voisin mais il y a aussi l'autre qui se voit être inquiété par les activités criminelles de son voisin qui peut prendre aussi des initiatives de dire moi aussi je veux me prémunir je veux prendre toutes les dispositions pour que ma population vive en paix et ce sont ces initiatives que le gouvernement de la République est en train de mettre en place en amener des militaires à combattre cette rébellion camouflée d'HM23 alors que c'est l'agression pire marwandaise aujourd'hui Kabir me fait peur aux Congolais c'est ça ? il ne fait pas peur, il ne fait peur à personne ça je vous dis parce qu'avec sa guerre ils étaient avec les RCD, avec l'AFDEL voilà ils ont pris tout le pays mais la guerre se trouve maintenant à Runeo, Nidja, Zubunaganda c'est juste à la frontière et que donc sa guerre est en train de... donc c'est lui qui a peur maintenant là ça je dois le dire, c'est lui qui a peur il ne sait pas si cette guerre dépassait cette zone là ne pourrait pas toucher son pays c'est lui qui a peur et c'est pourquoi il force toujours à maintenir la guerre là-bas mais je pense qu'il va se fatiguer et l'avenir pourrait créer d'autres surprises désagréables pour lui qui est derrière les Rwandais, c'est le vous ? bon c'est sur ses alliés ses alliés entre autres ils ont des amitiés avec plusieurs puissances ils sont des amitiés avec les Etats-Unis ils ont des amitiés avec la Grande-Bretagne ils sont en train d'aménager des amitiés parfois hypocrites avec la France donc il a des alliés, le Rwanda a ses alliés bon, et nous là on est là comme peuple congolais envié et nous aussi nous avons nos alliés oui, normalement comme vous le dites ces grandes puissances que vous venez de citer entre autres les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France qui seraient derrière les Rwanda si réellement ils soient avec les Rwanda qu'ils soient avec la RDC parce qu'on a vu également le président Tshisekedi qui a fait assez de voyages pour la diplomatie on sait bien qu'il a passé aussi dans tous ces pays là qui sont derrière ou bien qui sont ces gens ou bien ces grandes puissances qu'on peut dire aujourd'hui qui soutiennent la RDC bon, en fait il y en a aussi la Belgique est là on peut compter sur la Belgique c'est vraiment ? oui, bon c'est notre partenaire naturel de longue date et que donc celui-là s'y fuit et avec la détermination du peuple congolais nous avons aussi d'autres alliés au niveau de la région de Grand Lac d'autres Etats qui ne pèsent pas bon, qui pèsent parfois et d'autres en Afrique qui pèsent l'Afrique d'ici des lacs qui pèsent aussi oui il y a l'Ouganda aussi qui est là il y a l'Ouganda qui est là bon, la Russie aussi la Russie est là aussi c'est une puissance ce n'est pas une faible puissance aujourd'hui mais c'est quelle manière la Chine est là aussi et la Chine aussi pèse c'est un allié aussi de la République mais ils ne réussissent pas parce qu'on est agressé les Congolais continuent à se faire tuer non, l'initiative doit venir d'abord de nous-mêmes c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le Président de la République à prendre au série cette menace pour procéder maintenant à la réorganisation de nos forces armées augmenter sa capacité augmenter la capacité de la police et des services de renseignement pour que nous puissions faire face une fois pour toutes à cette menace donc on vient en aide d'abord à celui qui est déjà organisé il y a un petit désordre chez nous qui doit être vite vite arrangé et vous allez voir combien nous sommes forts d'ailleurs ils nous ont fait la guerre depuis bien longtemps mais nous sommes encore là ils ne nous ont pas exterminés ça montre que nous sommes très forts et que donc nous résistons avec tous ces gens-là à travers leurs alliés et que donc il ne faut pas dire que nous sommes seuls nous sommes là avec notre détermination à attaquer un peuple fort d'accord monsieur Zilamba vous êtes de la société civile est-ce qu'envoyer comment envoyer la carte qui se joue sur les terres aujourd'hui on peut dire que cette guerre va encore durer longtemps bon en tout cas la guerre ne va pas durer longtemps parce que le peuple congolais lui-même a déjà pris conscience c'est pourquoi nous sommes en train encore de mobiliser les congolais partout ils sont dans la diaspora ici au pays dans toutes les provinces à se liger comme un seul homme pour venir bouter hors d'état dénouir les Rwandais avec ses alliés DM23 donc d'ailleurs on ne peut plus parler DM23 tous les matériels ramassés sur terre démontrent que c'est les Rwandais et d'ailleurs des signes des casques qui sont démontrent que c'est les Rwandais donc à notre niveau c'est dire nous sommes là nous sommes en train d'appeler notre peuple à une mobilisation totale de ne pas baisser les bras nous allons encore exercer une forte pression nous sommes en train de nous préparer encore pour d'autres manifestations de haute portée afin de faire valoir la voix du Congolais à travers le monde entier si vous allez traverser non non on ne va pas traverser on respecte l'intégrité du territoire de chaque peuple il y a ceux qui disent qu'il faut marcher sur Kigali non non ça nous interdisons à notre population il ne faut pas aller sur le territoire d'autrui notre guerre doit être pacifique mais ils sont chez vous bon ils sont chez nous nous allons les bouter hors d'état de nuire et si la menace voudra que nous puissions aller chez Zébo on va évaluer mais nous on n'a pas envie qu'est-ce qu'on va prendre à Kigali il y a quoi ? il y a de l'or ? il y a rien ? il y a des tomates il y en a ici à Kalenguera d'ailleurs bio plus que les tomates de l'autre côté qu'on travaille avec beaucoup des engrais chimiques qu'on sort donc il n'y a rien à prendre à Kigali on ira prendre quoi là-bas ? on sait que c'est un passage seulement si vous voulez aller à Dubaï vous prenez l'avion là-bas mais il n'y a rien à prendre tu vas venir avec quoi même si tu y allais il n'y a rien tous les peuples rwandais passent la journée ici toute la population de Ghisède passent la journée ici oui et ils étaient en train d'attaquer leurs autorités au stade Muganda pour leur dire voilà qu'on nous bloque mais nous n'allons pas traverser à cause de vos dérangements au Congo donc ils savent qu'ils mangent tous ici donc ils doivent nous respecter c'est ça ils n'ont pas d'autre choix que de nous respecter nous Congolais parce que c'est grâce à nous que la plupart d'entre eux vivent ont à manger ils doivent nous respecter et nous allons vivre en paix nous nous n'avons rien à envier on va envier quoi là-bas ? il n'y a rien je vous dis il n'y a rien mais comment ce pays se développe parce qu'on voit qu'il y a des avancées quand vous arrivez au Rwanda il n'y a pas d'avancée mon cher quelle avancée ? quelle avancée ? quand vous dites avancée le pays se développe il se développe comment ? un pays plus petit comme l'évêque le disait plus petit que le diocèse de Boutembo-Bénila il se développe comment ? non mais ça c'est pas quand vous arrivez au Rwanda monsieur non écoutez vous savez c'est parce qu'ils ont fait consommer aux gens cette histoire-là un pays développé mais sa population vient ici demander est-ce qu'un Congolais peut faire ses commerces là chez eux ? non on voit le pouvoir la capacité d'un peuple à travers le commerce qu'il exerce il passe partout ici dans des parcelles ils achètent les bouteilles vides c'est ça leur commerce ici alors tu vas me dire ils sont développés comment ? non nous devons quand même nous respecter les disciplinés non non ils sont sous le joug des dictatures là non ce n'est pas discipliné vous pensez que si si on leur donnait aussi la liberté comme nous en avons ici donc ils ne vont pas aussi bénéficier c'est pourquoi ils ont tendance à fouiller et venir ici ils ont tendance à fouiller et venir ici mais ils apprécient les représentants comment ils gèrent les pays mais ils ne vivent pas là-bas la plupart ils passent la journée ici les droits de l'homme c'est respecté ah bon ? je ne sais pas ça c'est vous qui le dites mais moi je vois les opposants de ce pays là qui sont tous à l'étranger mais tous nos opposants sont ici ils sont au pays donc en tout cas il n'y a rien à comparer mon cher il n'y a rien à comparer le Congo c'est un grand peuple c'est un grand pays c'est un pays oui jeune démocratiquement mais quand même qui peut servir d'exemple à plusieurs états combien de fois ils ont fait des élections sans alternance depuis président 30 ans 25 ans on est président 27 ans on est président non ce n'est pas ça mon cher c'est la main de fer donc il faut quand même il faut quand même le dire mais nous nous disons nous ne voulons pas la guerre avec avec les Rwandais nous nous voulons la paix parce qu'ils sont nos voisins nous resterons voisins éternellement nous ne changerons rien mais qu'ils nous donnent la paix et nous leur donnerons aussi la paix et ils vont bénéficier de ce que nous avons nous avons qu'ils ont des difficultés d'accès aux ressources nous avons les ressources qui nous donnent la paix nous allons les aider aussi à avoir accès à nos ressources et on va manger ensemble il n'y a pas ça par la grande porte il n'y a pas ça par la grande porte évidemment non à part des couche-nettes et des fraudes non d'accord oui alors monsieur Zilamba nous sommes presque à la fête de cet entretier et sont toujours au Rwanda avant qu'ils reviennent ici chez nous nous avons eu lieu Iakagame qui annonce un discours à la nation donc devant son peuple probablement il pourra parler de ce qui se passe ici au Congo parce qu'il y a eu plusieurs il faut dire ça il faut parler ça comme accusation par rapport à ce qui se passe il ne s'est jamais prononcé pensez-vous qu'il va dire quoi ? c'est le vous non bon il va dire à son peuple ce qu'il veut c'est un chef d'état il va dire à son peuple ce qui lui plaît mais pour nous ça ne nous intéresse pas c'est vous qui pourrez toucher sur la question aussi de la RDC parce qu'attention vous savez il y a aussi ce que les Congolais disent ils n'ont pas d'autre discours que de parler du Congo qu'est-ce qu'ils vont parler de ce qu'ils ont là ? ils n'ont rien ils ont le discours de fiscal le Congo c'est ce qu'ils ont donc s'ils ne parlent pas du Congo ils vont parler de quoi ? effectivement ça montre que le Congo est un grand pays par rapport à leur intelligence donc à notre niveau c'est de dire il va parler à son peuple nous le respectons à ta que chef de l'état nous respectons son peuple et ses opinions il va parler à son peuple mais ça ça ne nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse c'est de lui dire qu'il nous donne la paix par ses agissements qu'il ne nous laisse pas entrer en conflit avec son peuple qu'il nous laisse en paix et que son peuple vive avec nous en paix ses discours c'est ça c'est des affaires internes là nous allons nous intégrer moi je vous dis il n'y a rien que nous pouvons chercher au Rwanda mais M. Zilamba on sait bien qu'il va se prononcer je rappelle aux gens qui nous suivent qu'il pourra en parler aujourd'hui sauf changement est-ce que si jamais vous touchez la question de la RDC vous promettez une réaction brisque ou je ne sais pas à chaud par rapport à ce qu'il va parler si jamais il parle de votre pays la RDC non en tout cas on ne lui promet rien parce qu'on va l'écouter seulement on va écouter aussi c'est ce qu'il va dire il faut aussi réagir si jamais il parle non non on va le laisser il parle toujours c'est de l'été il parle c'est de l'été il parle ça montre que nous lui avons fait parler maintenant parce qu'on le connait bien avant c'est un monsieur de charisme et il ne parlait pas mais aujourd'hui il parle à maintes reprises c'est ce qu'il va dire effectivement il a compris mais vous n'êtes pas difficile aussi congolais pas facile effectivement nous ne sommes pas faciles nous faisons parler même ceux qui ne savent pas parler il commence à parler donc nous le respectons comme ça ces gentlemen dans son pays mais ici quand il s'agit de congolais c'est terrible on lui fait parler aussi c'est pas facile de gérer les congolais alors de diriger les congolais non il ne peut pas diriger d'abord ce pays il peut réussir c'est de plus que le Rwanda chaque leader qui voit son groupe donc il peut diriger seulement le Rwanda c'est un groupe ici le Congo ah non il va rouler non mon cher tu connais ce peuple ici ce peuple se donne ses libertés ses droits c'est un peuple qui connait bien lire ses textes et que donc nous on ne peut pas nous jeter les Rwanda aussi lise bon ils ont leurs textes leurs textes les ressemblent nos textes nous ressemblent donc il va parler à son peuple vous attaquez souvent au chef de l'État non nous devons lui dire nous sommes son peuple le peuple rwandais lui n'a pas à dire à son chef de l'État mais nous nous avons à dire à notre président de la République nous disons ici non là-bas oui et nous lui montrons notre opinion parce que si on gère selon les sens cyniques on risque d'aller croiser devant un crocodile qui va vous happer donc à notre niveau c'est dire nous sommes un grand peuple les Rwandais doivent nous respecter comme nous les respectons d'ailleurs nos frères ont été posés chez eux ils ont été posés chez nous donc nous sommes voisins tels éléments et que donc nous devons nous faire la paix ces histoires qu'on est en train de créer au M23 non ça n'existe pas donc ils doivent se ressaisir les réalités sur terre sur les champs de bataille ont démontré que c'est sauté il n'y a plus à se cacher et que donc à notre niveau c'est leur demandé de laisser c'est parce que la guerre vient d'arriver déjà près de la frontière si ils continuent et que nous nous dépassons les frontières on va détruire tout ce qu'ils ont par la peine parce que nous nous avons notre pas par la peine les ressources existent au Congo mais ils ont eu par la peine et que donc ils doivent faire tout pour que nous ne puissions pas détruire ce qu'ils ont et nous laisser en paix et quitter nos frontières et rentrer chez eux calmement merci Zilamba c'est vous qui l'est dit je voudrais bien avant qu'on m'ait fait en tout cas à cet entretien qu'on revienne sur le dernier communiqué de l'armée on a suivi les colonels les lieutenants colonels N'JK Guillaume qui a annoncé la fois dernière que l'armée congolaise en tout cas a réussi à neutraliser 27 M23 l'armée a démontré réellement également qu'il y a plusieurs éléments qu'ils ont réussi à récupérer ces 10 mouvements M23 comment vous avez suivi ces billets-là ? parce qu'il y a certains qui controversent ça sur les réseaux sociaux il y a plusieurs rwandais sur les réseaux sociaux ils sont en train aussi de monter des histoires là ils envoient par-dessus par-là ils ont même créé leurs propres médias oui oui ils ont créé leurs propres médias ils ont créé même des scénarios dans les réseaux sociaux ils envoient déjà ici postez-nous ça non ça on connaît ça sont des velléités qui arrivent toujours la communication elle est aussi complexe et on a vu les groupes là pas les M23 les RDF là ils ont aussi idée à communiquer vous allez trouver que quand leurs amis là leurs marionnettes sont en train de pousser là où il est où il est où il est où il est on a vu un véhicule des fardessés monsieur Zilamba parlez-nous un peu là quoi ? on a vu un véhicule des fardessés d'aller retour qui est l'M23 montre les images je ne sais pas comment ils ont vu ça non c'est un véhicule qui était à Pan qu'ils avaient trouvé même un chat de combat qui était à Pan que l'armée avait laissé là-bas à Bounagana c'était à Pan mais tous les matériels que l'armée avait avaient fait traverser les matériels vers l'Ouganda c'était connu donc ils peuvent se vendre seulement montrer le véhicule le véhicule là bon ils disent qu'ils ont abandonné ça bon non ils ont abandonné parce que c'était un Pan oui c'était un Pan c'est connu donc on peut tromper les fils que les naïfs mais nous à notre niveau c'est vous dire nous avons confiance à ce que notre armée communique et nous avons aimé actuellement le lieutenant-colonel nous dit que le général le général Sylvain Kengue ils ont démontré ils ont fait changer même le langage à notre gouvernement à Kintiassa parce que c'est notre gouvernement qui constitue aussi c'est tout le Mouyayala oui oui le Mouyayala en tout cas celui-là donc il a changé il a changé il était comme un journaliste de la RFI donc il a changé il a changé de langage aujourd'hui il comprend maintenant que non non on ne blague pas avec la communication de l'armée oui de l'armée ils doivent laisser nous avons demandé au président de la république et au chef d'état-major général de laisser les militaires communiquer sur la situation nous sommes gérés par des militaires actuellement et ce sont eux qui doivent communiquer qu'on nous laisse des communications qui sont en train de faire des scénarios là à Kintiassa il est ça vrai ce que l'armée a communiqué est juste et c'est plus grave d'ailleurs que ça ce que l'armée a communiqué parce que la situation sur terrain est connue on a vu des armes sophistiquées ils ne rébellent comment ils trouvaient des armes pareilles des gilets oui vous voyez comment on est en train de les tirer comme des petits gamins d'accord ils voulaient les agriculteurs les ont arrêtés l'armée les militaires l'agriculteur attrape un militaire donc vous comprenez qu'ils nous laissent la paix qu'ils acceptent non non dans notre petit test nous pouvons collaborer avec ces gens pour devenir grands petit à petit on ne saute pas pour devenir grands ils seront grands quand nous nous serons grands merci nous sommes à la fin mais il y a quelque chose vous savez quand on vous donne la parole comme ça tout ce que vous dites ce sont vos propos et du coup il y a les gens qui nous suivent et qui se demandent parfois comment ils peuvent être en contact avec vous parfois ils ont besoin peut-être que vous puissiez partager les mêmes idées et du coup je me suis décidé avec bien sûr l'aval du bureau de vous accorder toujours cette opportunité de donner vos contacts si vous voulez bien parce qu'il y a les gens qui peuvent vouloir aussi vous joindre être en contact avec vous vous appeler aussi et vous demander d'autres actualités en dehors peut-être des congo live parce que nous nous prenons l'exclusivité et du coup je voudrais vous demander si vous voulez bien donner également votre numéro de téléphone s'il y a quelqu'un qui peut vouloir vous appeler soit il va vous encourager vous féliciter pour vos analyses ou bien aussi vous inviter dans d'autres émissions à départ donc si vous voulez bien vous donnez les coordonnées nous sommes des acteurs de la société civile et nos coordonnées ne sont pas cachées vous pouvez même les placer sur des calicots de dérompre c'est ça notre travail la population doit nous appeler il y en a même ceux qui nous appellent pour nous injurier les 0-9 les 0-9-7-63-10-2-5-9 on commence par les plus de 143 oui c'est plus de 143 effectivement plus de ça les codes du grand pays plus de 143 9-7-63-10-2-5-9 c'est le numéro par lequel ils peuvent me trouver même sur whatsapp merci beaucoup ils peuvent même écrire par mail placidenz2013 arroba gmail.com on va leur répondre même si ce sont des ingers nous le sommes habitués merci beaucoup nous sommes en tout cas pratiquement à la fête de cet entretien mesdames et messieurs merci également de nous avoir regardé sur Congo Live si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas lâchez vos commentaires abonnez-vous merci Zilamba d'avoir été là ce matin c'est à moi de vous remercier pour l'attention particulière que vous portez à ma personne merci merci merci